Salut les viewers, c'est Marcus Bonus ! Et bienvenue dans la version de l'épisode de Star Band V5, Glade Giraffe, chers amis ! Donc, comme vous le voyez, chers amis, c'est Dark Marcus. Moi, ce que je pense qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va aller explorer une autre planète. Une autre planète de type Dead, donc, celle-ci en l'occurrence. Et au passage, je vais vous parler des prochaines mises à jour, en tout cas, de ce qu'ils en disent, de ce que Chucklefish en disent sur leur blog. En l'occurrence, ils n'arrêtent pas de répéter en ce moment que la 1.0 est proche. What ? Bah écoutez, arrêtez de dire ça, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle l'espace d'un an qu'il y a eu entre une mise à jour et une autre. Et qu'ils n'arrêtaient pas de nous dire que c'était proche, c'était proche, c'était proche. Bon, ils ne doivent pas avoir la même notion du temps que nous, hein, déjà de base. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Bah plein, plein, plein de donjons différents, de types de donjons différents. Ah oui, je devais aller voir aussi vite fait par là, on va aller voir vite fait le colon. On fait une petite coloscopie, bonjour. C'est l'heure de la coloscopie. Ah bah des pixels, bah écoute, merci. Pourquoi pas. On remonte et on redescend ensuite. Donc oui, plein de donjons, alors que ce soit des donjons normaux, mais alors aussi donc des donjons... Enfin, ils ont augmenté le nombre de micro-donjons. Tels que les villes apex, etc, etc. Mais ils ont aussi augmenté la variété de ces villes, par exemple. Il y a différents types de villes apex. Voilà déjà le genre d'infos que je peux vous donner. Bah il réagit, on voit pas, il réagit. Wow, et en plus il réagit violemment. Ok, hop, c'est vraiment saoulant ce truc. Ça continue, je vais repartir creuser. Hop, dégage. C'est froid ? À me voir. Hop, voilà. Oh, je me la suis envoyé dans le nez. Hop, les. Ok. Bon, tu me saoules. Ok, voilà. Bon. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs types de villes différentes avec des looks différents. Par exemple pour les apex. Donc je vais rester sur le type apex pour l'instant pour cette explication sur les villes. Voilà. Et aussi, grande nouveauté. Attention, tenez-vous comme dirait l'autre. Tenez-vous bien à vos chaises, à vos téléphones, à vos tablettes ou encore à vos PC portables ou à votre PC. Ou à vos souris ou à vos claviers, tout ce que vous voulez. Euh... Comment expliquer ce... Ça a l'air sympa ça. Excusez-moi deux secondes. Hop. Ça a l'air sympa ça. En plus il est bien. D'accord. Clique gauche pour tirer, clique droit pour exploser. Ça me semble intéressant. D'accord. Je suis preneur. Ah, ça ne s'arrête pas aux ennemis. Ok. Ça va être un truc à manier, je pense, mais... On verra bien. Donc, grande nouveauté. Attention, les planètes ne seront plus complètement gérées par des biomes. C'est-à-dire que tu pourras trouver une planète... Enfin, un biome midnight sur une planète de type désert, par exemple. Donc... Comment dire ? C'est un grand basculement. Et en fait, c'est fait pour rendre chaque planète beaucoup plus unique. C'est vrai que toutes les planètes dead se ressemblent, par exemple. Toutes les dead planètes se ressemblent. Et donc, en fait... En faisant ça, ils obtiennent en plus des choses qui peuvent parfois être très jolies, parfois d'autres un peu moins. Mais, en tout cas, ils gardent leur principe que les planètes deviennent plus uniques. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou une bonne chose ? Bah écoutez... Tant que je ne tombe pas sur un biome neige... Sur une planète de type magma, ou sur un biome océan, sur une planète de type magma, tiens, par exemple. Je ne pèterai pas trop de durite. Hop, il est efficace, ce machin, dis donc. Moi, par contre, je suis beaucoup moins efficace, mais... Sur le principe, j'aime bien. Ok. Moi, par contre, je suis là pour chercher des schémas à la base, mon pote. Donc, si tu pouvais bien me donner quelques-uns, ce serait cool. Soyons honnêtes, hein. Attends, sois peu. Peut-être que ça va marcher, après tout. Pourquoi pas. Hop. Qu'est-ce que... Mais c'est quoi, tous ces trucs ? C'est quoi, cette planète ? Oh, putain. Je tombe sur des trucs, je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne les connaissais même pas. Alors... Je veux voir, quand même, parce que... Ah, puis c'est... Oh ! Mary Poppins ! Ok, c'est... C'est étrange. Je ne les avais, pour ainsi dire, jamais vus. Alors, je suis surpris. Est-ce qu'il y a eu une mise à jour ? Le temps que je n'étais pas là. Honnêtement, je suis le premier surpris, chers amis. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue énormément, ça m'intrigue fortement. Par contre, j'aimerais bien retrouver, s'il vous plaît, une zone où je n'ai pas à couper. Merci. Merci pour le heal aussi, c'est très agréable. Ok. L'épisode des loots. Après, l'épisode de la mort dans Darkest Dungeon. L'épisode des loots. Bonjour. T'es moche. Qu'est-ce que t'es moche ? Qu'est-ce que... Ah, il y a une chauve-souris. Dégage. Poulet ! Ben oui, bien sûr. Les chauve-souris, c'est du poulet. C'est bien connu. Là, je ne comprends pas que vous ne compreniez pas ça, chers amis. Ça m'étonne. Ça ne m'étonne pas tant que ça, mais... Ok. On ne voit pas. Je crois qu'il y en a d'autres qui m'ont vu. Hop là, ça marche plutôt bien. Ok, c'était mon truc qui faisait le bruit en fait. Ah non, je croyais. Étrange. Ok, pourquoi pas. Le bruit reste fonctionnel. Bizarre. Je ne vais pas prendre le reste, ça m'intrigue. Ça veut dire qu'il y a un donjon quelque part peut-être. Non. Ah, j'y ai cru l'espace d'un instant, chers amis. Mais je l'avoue, j'y ai cru là. Franchement, j'y ai cru. Hop là, ok. Des piments, pourquoi pas. Des chauves-souris, pourquoi pas. Aïe. Ça fait mal. Ça aussi. Oh, je sens que je vais crever. Oh, je sens que je vais crever. La 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 la. Non, ça va, je survie. Ta la ta la ta. Il y en a trop. Ils sont nombreux. Je vais les avoir dans le cul. Et moi, je n'aime pas ce genre de choses. Oui, c'est comme ça. Trop de coffres. Trop de coffres. Cassez-vous. Il y a tellement de grenades utilisées dans ce truc. Ok. Descendons. Oh. Pardon. Excuse-toi. Excuse-toi. Il retombe dans le trou. Il est con. Toi aussi, excuse-toi. Excuse-toi tes ch... Oh la vache. Joli. Oh. Touché. Mais pourquoi tu forces dedans, abruté ? Aïe. Ok. Pas intéressant. Pas intéressant. Ah, je ne peux pas passer. D'accord. Ici. Ici. D'accord. Pourquoi pas. Je veux bien. Ne me dérange pas. Aïe. Aïe. On ne trouve vraiment pas beaucoup de schémas. J'aimerais bien pouvoir en trouver plus souvent ou... Enfin, je... Ou avoir qui vraiment un moyen ou un objet qui permet de les retrouver. Vous savez, ou une mission, même une soumission qui vous dise tiens, à chercher cette planète-là, vous avez une chance. Vous savez, même un truc où ce n'est pas forcément obligatoire, mais... Un truc qui me permette de les repérer et de savoir où est-ce qu'on doit chercher. Parce que là, ça fait vraiment... Et toi, le ciel t'aidera, quoi. C'est un peu ça. Vous me direz, dans la vie, c'est un peu ça aussi, mais bon. Ah oui, je ne t'aime pas, toi. Non. 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 Vous ne me tuerez pas. Vous résisterez à cette envie, ou je résisterai à vos envies. C'est comme vous voulez. Alors. Toujours pas. Quand on n'a pas de chance, hein. Ah d'accord, oui, ce n'est pas un... Ok. Wow, bonjour. Ok, c'est bon. De ce côté-là, ça s'est fait. Alors, est-ce que c'est une barrette de rame, ou est-ce que c'est autre chose ? C'était qu'un circuit de bord classique. Ah, il y a un petit paquet de diamants, on va le prendre. Parfait. Et non, j'y ai cru. Je l'avoue que j'y ai cru et... Et que la tristesse me submerge à l'heure actuelle, mais ce n'est pas grave. J'ai l'habitude. Non, le chien. Non, le chien. J'ai dit non. Il me donne un truc, par contre, lui. Hop, pourquoi pas, je le prends. Après tout, je vais en avoir besoin à un moment ou un autre. De l'argent, ça ne m'intéresse pas. Eh, mais... Il est violent, le chien, mais... J'ai rarement vu des chiens aussi badass. Il n'est pas en dessous, en plus. Hop, merci. Bon, bah écoutez, on va aller voir là-dedans. Tiens, par exemple, voilà. A en avoir plus de chance d'en avoir dans les challenges portals. Dans les challenges. Hop, les. Je crois que celle-là, elle va être très facile. Ok. Et on en a pas. Et on en a pas. Hop. Pas grave. Pas grave, pas grave. On continue. Rien à foutre. Peut-être un trou. Pourrait-on descendre un peu plus profondément ? Merci. Oh, bonjour. Ah, elle passe au travers les balles. Dommage. Est-ce que tu veux bien le tuer ou pas ? Merci. La quantité d'objets qu'il doit y avoir là-dedans. Bah oui, tu m'étonnes. Hop. Tout ça pour ça. Un petit coup de soin quand même. Bonjour. Ah, pardon. Excuse-moi. Ah, je peux en envoyer plusieurs. Génial. Ok. Alors. Allons-nous finir par tomber sur quelque chose d'intéressant. Non. De calme. Calme. Non. Je vais sauter dessus encore là. Oh, le pauvre. Oh. Oh. Voilà. Ok. Oh, ils sont nombreux. Pourquoi j'ai pas un pogo stick ? Non. Non. Le combo. C'est pas censé être un bouclier ça. Oh, c'est l'astuce en fait ça. Si vous arrivez à l'entourer. Si vous arrivez à l'enfermer en fait, c'est complètement l'astuce. C'est ça l'astuce avec cette arme. C'est à réussir à entourer l'ennemi. Une fois que c'est fait. Regardez. Ah merde, ça passe pas à travers la porte ? Dommage. Bon, c'est pas grave. Hop. Et voilà, on a fini par l'avoir. Le résultat est le même. Cherchez pas. Ok, ici. Rien de bien extrêmement intéressant. Et ici, deux diamants. On trouve pas. On trouve pas, on trouve pas, on trouve pas. C'est chiant. Oh merde. Tu me saoules. Ben alors ? Ok. Donc autre grande nouveauté qu'il y aura, chers amis. Enfin une véritable optimisation des performances du jeu. Ceux qui avaient du mal à le faire tourner maintenant arriveront à le faire tourner parfaitement. Ceux qui avaient... Hop, voilà. Ceux qui arrivaient déjà à le faire tourner mais avec quelques lags normalement. Devront pouvoir le faire tourner à la perfection. Ça c'est une bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas le nier. On trouve toujours pas ce qui nous intéresse. Oula, quelle erreur. Quelle erreur de ma part. Pour peu que je me rapproche du machin, j'étais mort. Parce que je n'aurais pas percuté à double sauter. What ? Qu'est-ce que tu fous là ? On n'est pas sur une planète de type froide. Il n'a rien à foutre là. Mais il n'a rien à foutre là. Ah, génial. Ah, par contre on arrive au centre de la... C'est encore pire ! T'as encore moins de raison d'être là. Ah, ah, ah. Deux coffres. Et bah non ! Et... Bah non ! Génial. Tellement de chance dans le jeu, chers amis. Oh là là. En plus je retombe comme une merde. Ok, c'est du diamant. Ouais mais bon, flemme. C'est pas le diamant qu'on est venu chercher. Non ! T'es pas censé être là mon pote. Oh bien joué ! Bon bah écoute, si tu veux pas venir te battre... Je ne vais pas t'y forcer. Alors... Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ça a des bouclettes ! Mais c'est quoi toutes ces nouveautés sur cette planète ? Je suis tombé sur quoi sur la planète Alpha ? Ah bah génial. Ça par contre c'est pas une nouveauté. Pas possible, il y a une mise à jour, je suis pas au courant. Ils ont oublié de me prévenir ? Ok, ça c'est fait. Je meurs, je meurs. Ok, c'est parfait. Est-ce qu'on a plus de gens en trouver en étant à ras du noyau ? Peut-être. On peut aller jeter un oeil. Ok. Hop. Ok. On va y aller en douceur. Je précise. On va éviter les conneries aussi, ce serait pas mal. Je dis ça et puis à ce moment-là, il y a ça qui apparaît. Ok. Soyons plus malins que le jeu lui-même. C'est faisable. On veut passer de l'autre côté. C'est le seul moyen. Ok. Ok. Ça aurait dû le faire pourtant. On n'a pas eu de chance. Donc heureusement que j'ai dit qu'on allait faire attention. Ah, il y a un donjon de l'autre côté. Intéressant. Ça par contre c'est intéressant. Chers amis. Je vais prendre ça, ça va peut-être aller plus vite. Ok. C'est parti. Hop. Voilà. En douceur. Même si elle va casser très prochainement. Voilà. En douceur. Je suis surpris qu'elle n'ait pas déjà cassé. C'est bien ce qu'il me semblait. Dommage. One player shoot again, comme dirait l'autre. Hop, parfait. Oh. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Et ça ne mène à rien. Ok, pourquoi pas. Pas de coffre. Pas de coffre. Encore une blonde. Enfin, une bouclée. Yo. Et c'est un cul de sac. Putain. Meurs. C'est-ce qu'elle donne quelque chose en particulier la blonde. Oh la vache. En tout cas elle pète fort. Comme toutes les blondes vous me direz. Là il n'y a rien. Aïe. Ah là il y a un coffre. Oh putain. Rien bien intéressant. Aïe. Quoi ? Putain. Non. Putain. J'ai cliqué mais je pensais que c'était bon. Non de dieu. Putain. 30% de pixels en moins. 30% de pixels en moins pardon. Bon bon bon. Eh bien écoutez les amis moi je vais faire appel à vous. Si vous avez des planètes où vous avez déjà trouvé des schémas. N'hésitez pas à me donner leurs coordonnées et leurs noms etc. Et vers laquelle je dois me diriger. Encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. N'oubliez pas trop de liens dans la barre de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Menuz dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yoop. Hurra j'aimerais y manger pods. Je vais répondre à vous. Voir vous faire appel à l'ilbris Pomonnaie, slé Šent Things. Une fois pour votre argent. Un groupe confondu,